Bonjour M. Mahattar Belaribi, bonjour. Bonjour et bonjour à vos auditrices et auditeurs. Alors nous allons faire le point durant cette émission sur les programmes location-vente à ADL. Et déjà cette information, dès lundi prochain, c'est-à-dire ce lundi, 3000 logements location-vente seront distribués au niveau d'Alger. Oui, je vous confirme, mais cela rentre dans la dynamique des livraisons qui a démarré en octobre 2015. C'était la première livraison qu'on a faite, c'était Annaba. Et on continue, ça ne s'arrête pas. On est arrivé sur échelle nationale sur pratiquement 19 000 logements qui sont déjà distribués. La fin du mois de mars, il y aura 3000 logements sur Alger. Il y aura le site de Raya, 1200 logements. Le site de Oulet Fait, Samroli, 911 logements. Le site de Oulet Fait, site 1 Oulet Fait, 480 logements. Et le site de Ainul Malha, 296 logements. Alors ça, c'est pour ce qui concerne Alger, mais il y aura aussi distribution de logements, location-vente à travers le territoire national. Et ce sera une grande opération qui sera engagée au mois d'avril prochain, puisque pas moins de 7000 logements seront distribués à travers tout le territoire national. C'est le cas, M. Bellaribé, parce que la volonté, c'est de régler définitivement, avant la fin de l'année, les programmes ADL1. Oui, nous sommes inscrits dans cette dynamique de livraison. L'opération continue. Il y aura des livraisons en fin du mois d'avril, des livraisons en fin du mois de mai, et une grande opération en fin du mois de juin. Et la grande opération de la fin du mois de juin concernera la deuxième partie de livraison de la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Cela s'intègre dans les instructions du ministère de la tutelle de faire la deuxième tranche de livraison de Sidi Abdallah. Mais qu'est-ce que vous entendez par grande opération, M. Bellaribé, pour le mois de juin ? Grande opération, donc on se rassure, pratiquement Alger, il y aura un nombre assez important. On touchera les deux nouvelles grandes villes, Bouina, Nesidi, Abdallah, et les autres sites qui sont sur Alger. Et ça va être pratiquement toutes les wilayats sur le territoire national. Lesquelles ? Il y aura Mustaganam, il y aura Ainti Mouchent, il y aura, quand on parle de l'Est, de l'Ouest, il y aura Oran, il y aura Gélizane, pour l'Est, il y aura Annaba, il y aura Constantine. Donc toutes les grandes villes AIA, pratiquement, seront touchées par cette livraison. Combien de logements seront distribués entre le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin ? Puisque déjà, on a le chiffre de celui du mois d'avril, c'est 7000 logements. Sur le mois d'avril, oui, on aura 7000 logements. Le mois de mai, il y aura 8000 logements. Et le mois de juin, il y aura pratiquement 25 000 logements échelle nationale. Alors, est-ce qu'on peut considérer que 2017, avec 2017, on va clore définitivement le programme ADL1 à l'échelle nationale ? Oui, ça, c'est l'instruction de M. le ministre, qui nous ordonne à terminer, à clore ce dossier de l'ADL1. Et on est engagé à le faire. Toute l'énergie est concentrée sur ce dossier, à vouloir clore ce dossier de l'ADL1 pour passer après l'ADL2. C'est un engagement ferme ? Parce que les gens attendent depuis pratiquement maintenant 2001 leur logement. Ben oui, c'est un engagement ferme. Je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière. L'opération, elle a commencé en 2013. Les lancements des réalisations des projets ont commencé en 2013. Quand on a ouvert l'actualisation et l'inscription, il n'y avait pas de logements déjà réalisés qu'il fallait distribuer. Donc en 2013, tous les programmes ont été lancés. Il y avait une instruction de terminer les logements qui ont démarré en 2013, de les terminer en 2016. Chose qui est faite. Maintenant, on passe aux projets qui ont démarré en 2014, qui ont démarré en 2015, à vouloir les réceptionner. Et cela couvre la demande de l'ADL1 et l'échelle nationale. Je reviens un petit peu en arrière pour souligner une chose très importante. Il y a des wilayats où on a déjà clôturé l'ADL1. Je parle de Oran. Il y avait 1900 souscripteurs. Tous les souscripteurs ont eu leur logement de l'ADL1. Donc le dossier a été clore. À Tipaza, on a clore aussi le dossier ADL1. À l'intérieur du pays, il y a des wilayats où on est passé déjà à l'ADL2. Maintenant, on a terminé l'ADL1. On est en train de vouloir faire les réceptions prochaines, faire les livraisons prochaines livrées à l'ADL2. Il reste la wilayah la plus importante qui est Alger, là où les souscripteurs ont un nombre assez important. Et on est engagé à terminer ce dossier, incha'Allah. Alors l'ADL2, vous en êtes où sur le plan de la réalisation ? Puisque vous avez entamé la partie commercialisation, vous êtes à 50% de taux de réalisation, 70%, un peu moins par rapport à certains sites ? Non, l'ADL, maintenant, au niveau de l'ADL, on est en train de gérer 240 000 logements qui sont en cours de réalisation échelle nationale. Ces 240 000 logements couvrent les souscripteurs d'ADL1 qui est de l'ordre de 70 000 logements. Donc la différence, c'est pour l'ADL2. Donc même les logements des souscripteurs ADL2, ils sont lancés, ils sont en cours de réalisation. Bon, les taux d'avancement changent de projet à un autre. C'est des délais de réalisation qui changent d'un projet à l'ordre. Alors entre l'ADL1 et l'ADL2, c'est pratiquement 400 000 logements que votre agence va devoir réaliser. Est-ce qu'on peut considérer qu'en clair, globalement, vous gérez un peu plus d'un demi-million de logements à travers tout le territoire national ? Et c'est quand même assez important parce que nous avons vu aujourd'hui par rapport à la pression de la demande. Oui, le plan de charge est assez important. On est sur, actuellement, comme je viens de le dire, on est sur 240 000 logements. Et il y a eu le financement, il y a trois mois, de 120 000 logements. Et là, on a pratiquement le financement et la notification ou l'inscription de 120 000 logements, ce qui couvre la totalité de la demande des souscripteurs ADL1 et ADL2. Donc on va arriver aux 470 000 logements en cours de réalisation. Mais quand vous parlez, on a la totalité des financements. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là ? Est-ce qu'on peut avoir l'enveloppe qui sera dégagée pour la réalisation de tous ces programmes, M. Bellaribi ? C'est simple. Actuellement, les 240 000 logements sont en cours de réalisation. Donc la différence pour arriver aux 470 000 logements, l'inscription est faite. La dernière déclaration du gouvernement, c'est qu'ils nous ont encore donné l'autorisation pour les 120 000 logements. Donc on va arriver à couvrir les 470 000 inscrits. Mais pour quelle enveloppe aujourd'hui ? Puisqu'on parle beaucoup de rationalisation, de la dépense. Est-ce que vous avez les moyens financiers nécessaires pour mener à terme tous les programmes inscrits aujourd'hui, M. Bellaribi ? Et je vous ai fait le signe avec la main. Combien ça va vous coûter ? Non, combien ça va coûter. L'enveloppe allouée à la réalisation, ils sont définis. On a 50 000 dinars par mètre carré par logement. Les financements au niveau de l'ADL continuent. Il n'y a pas eu de rupture de financement. La preuve, l'allongement des 120 000, l'inscription des dernières 120 000 qui arriveront à couvrir la demande des souscripteurs ADL. Aujourd'hui, ce qu'on relève, et l'annonce a été faite sur nos ondes par le ministre du secteur, qu'il n'y aura pas interruption des programmes, aussi bien LPP que ADL. Est-ce qu'on peut considérer que, partant de là, on pourrait aller vers ADL 3 de telle sorte ? Ceux qui n'ont pas pu s'inscrire en 2013 auront la possibilité de pouvoir le faire prochainement, M. Bélaribi ? Puisqu'on parle déjà d'une rallonge de 120 000. Madame, vous êtes en train de me demander quand est-ce qu'on va clore le dossier de ADL 1. Terminons le dossier de ADL 1, on est dessus. On va le terminer. Je dirais que la partie commerciale de ADL 1, pratiquement, elle est terminée. Tous les souscripteurs de ADL 1, ils ont reçu les ordres de versement à la troisième tranche. Les décisions de préaffectation, on s'est engagé à ce que fin mars, tous les souscripteurs de ADL 1 vont avoir la décision de préaffectation. Ça veut dire que tous les souscripteurs, les 70 000 souscripteurs de ADL 1, ils vont identifier leur maison. Ils vont pouvoir identifier leur maison. Et on passera après à la quatrième tranche et la remise des clés, ce qui nous a amené à clore ce dossier. ADL 2, on a entamé la partie commerciale, donc on a ouvert le choix de site pour les souscripteurs. Terminons toutes ces opérations, on verra bien après. C'est-à-dire que vous allez procéder par étapes, régler définitivement le problème de l'ADL 1 qui dure depuis pratiquement une quinzaine d'années, depuis 2001 et 2002. Vous allez clore le dossier ADL 2 et puis éventuellement vous passerez à ADL 3. Ou alors ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. De façon claire, M. Belaribi, pour que les auditeurs puissent comprendre avec précision la question et la réponse à la fois. Déjà gérer les 470 000 souscripteurs avec deux programmes différents, ADL 1 et ADL 2, et ne pas avoir de chevauchement, ça demande toute une mobilisation de tous les personnels de l'ADL. On est en train, actuellement on est en train de recevoir 1500 souscripteurs au niveau du stade 5 juillet pour remettre les décisions de préaffectation. Gérons tous ces souscripteurs, éliminons le dossier de ADL 1, avançons sur la livraison, la commercialisation et commençons la livraison de ADL 2, et après on verra bien. C'est-à-dire que cette question de l'ADL 3 n'est pas encore à l'ordre du jour. Je veux une réponse précise, M. Belaribi. Ce n'est pas question à l'ordre du jour, oui ou non. La réponse n'est pas question de oui ou non. La réponse, moi je vous dis que 470 000 logements qu'on risque d'avoir, qu'on est en train de vouloir avoir en réalisation, et gérer 470 000 souscripteurs, ce n'est pas une mince affaire. On a informatisé l'ADL pour alléger cette gestion et vulgariser cette gestion. On est arrivé à ça. Maintenant les souscripteurs, on communique avec eux via internet, leur boîte e-mail, ça facilite les choses. Assinissons au moins le dossier de ADL 1 et après on va voir. Mais puisque vous dites que pour l'ADL 2, on est passé à la phase commercialisation, c'est-à-dire que les gens commençaient déjà de façon concrète à payer les premières tranches, deuxième tranches, troisième tranches, vous en êtes où ? À la deuxième tranche seulement ? Et le choix des sites ? Non, à l'ADL 1, à l'ADL 2, tous les souscripteurs ont payé la deuxième tranche, tous les souscripteurs. Maintenant, on est passé à une étape, à la deuxième étape, c'est le choix de site. Il faut revenir au décret qui régule cette opération, c'est que le deuxième choix de site, on ne peut le faire qu'en démarrage des travaux. Donc, on a ouvert pour 40 000 souscripteurs, ce qui a permis à des souscripteurs de choisir leur site. L'opération n'est pas encore terminée. Sur 40 000 souscripteurs, on est à 38 750 souscripteurs et chaînes nationales qui ont fait leur choix de site. Ça veut dire qu'il faudra qu'on arrive à terminer cette opération de choix de site pour pouvoir prendre la base de données et passer à la deuxième étape, qui est le troisième ordre de versement et les décisions de préaffectation. Mais certains disent qu'ils n'ont même pas payé encore la deuxième tranche, M. Bellaribi. À l'ADL 2, on n'a pas commencé la deuxième tranche. On a fait le choix de site. Quand l'opération du choix de site sera terminée, le traitement de l'information qui n'est pas encore terminée, l'opération de choix de site, sur 40 000 souscripteurs à qui on a donné la main, c'est les premiers 40 000 souscripteurs de l'ADL 2 à qui on a donné la main pour qu'ils puissent faire le choix de site. Quand cette opération se termine... Quand est-ce qu'elle prendra fin ? Il faudra que tous les souscripteurs fassent leur choix de site. Alors M. Mohamed Tarek Bellaribi, je voudrais revenir un peu sur la question de l'ADL 2. Vous avez déclaré que sur les 400 000, tous les souscripteurs à cette formule ADL 2 ont payé la première tranche. 40 000 sont en voie de paiement de la deuxième tranche. 38 000 ont payé cette tranche aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer que ce sera pour la deuxième tranche ? Pour certains d'entre eux, parce qu'ils s'en inquiètent, ils sont nombreux à nous avoir posé cette question sur la page Facebook, ça sera graduel. Comment on peut l'expliquer ? Non, je corrige ce que vous venez de dire. Sur les 400 000 souscripteurs ADL 2 qui sont inscrits, et pratiquement c'est les 400 000 qui ont payé la première tranche, on est passé à la deuxième phase. C'est simple, le décret qui a été publié, qui définit la commercialisation des logements ADL, il y a la première tranche à la souscription, il y a la deuxième tranche au démarrage des travaux, choix de site et deuxième tranche au démarrage des travaux, il y a la troisième tranche avec la préaffectation, quand on arrivera à un taux d'avancement de 70%, il y a la quatrième tranche à la remise des clés. Maintenant, au niveau de ADL 2, c'est très simple, sur les 400 000 souscripteurs, on a ouvert une première tranche de 40 000, On ne peut pas ouvrir pour les 400 000 d'un coup, le système informatique aurait bugué. D'ailleurs, sur les 40 000, je donne un chiffre, sur les 40 000 souscripteurs, lors d'ouverture du site, il y avait pratiquement 6 millions de personnes qui ont visité le site ADL. Donc, sur les 40 000 souscripteurs, les premiers 40 000 par ordre chronologique, à qui on a donné la main pour le choix de site, actuellement, on est arrivé à 38 500 qui ont fait leur choix de site. Quand on clôture cette opération, quand tout le monde aurait fait son choix de site, on passera à une autre étape, ça sera l'ouverture d'une deuxième tranche pour une deuxième tranche pour le choix de site, pour arriver à 400 000 plus qu'une autre tranche de 400 000, et traiter l'information des 400 000 premiers qui ont fait leur choix de site, et passer à l'ordre de versement de deuxième tranche. Alors, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes en train d'accélérer aujourd'hui le rythme de réalisation ? Puisqu'on a vu pour l'ADL 1, vous avez entamé pratiquement en 2013 la relance de ce programme, et pratiquement, vous vous êtes fixé l'échéance de 2017, la fin de l'année, pour la livraison totale de ces logements, c'est-à-dire en moyenne 3 ans. Ça va être le même principe pour l'ADL 2 et le reste, puisque vous êtes à 50% de taux de réalisation pour certains projets, et 70% pour d'autres. Non, c'est sûr, à l'ADL 2, je dirais que l'ADL 1 ne concerne réellement que 16 wilayas, sur les autres, maintenant, sur les 240 000 logements qui sont en cours de réalisation, on est sur toutes les wilayas, toutes les wilayas, les 48 wilayas, un programme ADL qui est en cours de réalisation. Ça veut dire que les wilayas où il n'y a pas, au préalable, ADL 1, les logements d'ADL 2 sont en train d'être réalisés, et on les a distribués. Je prends l'exemple de Khenshla, tous les souscripteurs d'ADL 2 de Khenshla, ils ont récupéré leur logement. Parce qu'ils n'avaient pas de problème de l'ADL 1 ? Très bien, parce qu'auparavant, il n'y avait pas de souscripteurs ADL 1. Je prends l'exemple de Ainti Mouchent, on est en train de livrer des logements pour ADL 2. Je prends l'exemple le plus flagrant, c'était Oran. Oran, il y a les souscripteurs ADL 1 et les souscripteurs ADL 2. Au niveau de la livraison qui a été faite, on a donné toutes les clés pour les souscripteurs ADL 1. Donc on a clôturé le dossier de ADL 1 à Oran et on a donné 500 logements pour ADL 2. Cette opération va se généraliser au niveau de territoire national. Est-ce que vous fixez des échéances pour l'ADL 2, déjà, pour le début de livraison ? Les échéances pour l'ADL 2 sont fixées dans les wilayats où il n'y avait pas au préalable ADL 1. Pour les wilayats où il y a des souscripteurs ADL 1, on est en train de les... Surtout les villes d'intérieur, je prends l'exemple de Betna. Betna, on a donné les clés pour ADL 1 et on est en train de donner les clés pour ADL 2. Le gros du... Le gros des souscripteurs... La majorité des souscripteurs se concentre sur la wilayat d'Alger. ADL 1, Alger, il y a 55 000 souscripteurs. Il faudra pouvoir leur donner leur logement pour pouvoir passer à l'ADL 2. L'opération et l'engagement est là, à terminer ADL 1 dans les mois prochains. Alors, il y a beaucoup de questions des auditeurs que je vais entamer dans un tout petit moment après cette question. Est-ce qu'on peut considérer que l'outil de réalisation est aujourd'hui performant et que vous utilisez aussi les entreprises algériennes ? À hauteur de combien, M. Belaribé ? Pratiquement, ils sont à 55% des programmes ADL sont réalisés par des entreprises de droit algérien. Je cite un exemple qu'on vient de négocier à Tipaza pour... Pour rassurer les souscripteurs de Tipaza. 8 000 logements viennent d'être confiés. Des 8 000 logements, 6 000 logements sont confiés à une entreprise de droit algérien. Vous êtes regardant sur la qualité de réalisation également, par la même occasion, M. Belaribé ? Il y a deux choses, c'est ensuite une lune rouge à ne pas dépasser. La qualité et les délais de réalisation. Et là, on est à cheval avec les entreprises à ne pas baisser d'un cran sur ces deux points. Les délais de réalisation et la qualité de réalisation. Mais est-ce qu'on peut avoir, par exemple, le nombre d'entreprises nationales qui sont actives dans le domaine, c'est-à-dire l'agence ADL pour la réalisation des logements, location, vente, si on se compare avec les chinoises ou les turques qui sont actives avec vous ? C'est la question à laquelle je viens de répondre. En disant que pratiquement 55%... Totalisons le programme de l'ADL qui est en cours de réalisation, les 240 000. 55% sont des entreprises de droit algérien. Ce sont des entreprises algériennes. Mais de droit algérien, pas de droit algérien, ce n'est pas algérien, monsieur. Ce sont des entreprises... Il y a des entreprises turques qui se sont installées en Algérie, elles ont eu un registre de commerce, donc elles sont de droit également algérien. De droit algérien, ce n'est pas algérien. Non, non, c'est des entreprises algériennes. D'accord, ça c'est la précision. Alors, autre question que je voudrais vous poser, c'est par rapport à la question des promoteurs immobiliers qui ont soulevé cette question en pleine tripartite. Ils n'auraient pas perçu leur redevance par rapport à la réalisation. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous êtes en train d'assignir tout ce retard financier pour les promoteurs immobiliers ? Non, mais madame, si on est en train d'arriver à cette vitesse de réalisation, je donne l'exemple sur un projet Arraya qui a démarré en juillet 2015. En mai 2016, il y a 10 mois après, on a livré 500 logements. Pour vos programmes, vous n'avez pas de problème de redevance ? Ça veut dire quoi ? Qu'on est en train de payer les entreprises, qu'aucune entreprise échelle nationale, et là je le dis son honnellement, qu'il n'y a aucune entreprise échelle nationale qui doit à l'ADL un seul centime. Ils sont payés au mois. Alors, les programmes prochains, les prix seront revus à la hausse par rapport au prix du mètre carré, M. Belaribi, puisqu'on a vu qu'il y a eu réajustement pour l'ADL 2. Non, les prix, on l'avait déjà annoncé par rapport à l'ADL 1 et l'ADL 2, ce n'est pas encore arrêté, mais il n'y aura pas une incidence sur les tranches à payer. Il y aura une petite incidence qui est insignifiante dans les loyers qu'on va récupérer sur les loyers à payer. Alors, le ministre a déclaré que les souscripteurs ADL 2, Blida, auront un quota à Bouinène. Nous n'avons rien vu. Il a dit aussi la priorité à Bouinène pour les Blidéens. Non, là, on entre dans une stratégie très simple parce que nous, en train de voir l'Alger, c'est le grand Alger, c'est Ipaza, Blida, Boumerdes. La décision qui a été prise par M. le ministre, qui a été bien acceptée par les souscripteurs, c'était que les souscripteurs ADL 1, donc les souscripteurs 2001-2002 de Blida, seront affectés d'office à Bouinène, chose qui a été faite, et cela s'inscrit dans l'idée de clore le dossier de ADL 1. Alors, quels sont les critères pris en considération par vos services concernant la réponse au choix des sites et des souscripteurs ADL 2013, c'est-à-dire ADL 2 ? Non, c'est une question qui se répète. Elle s'est répétée à ADL 1 et c'est la même chose, c'est la même démarche qu'on va utiliser avec ADL 1 et c'est la même démarche qu'on va utiliser avec ADL 2. Donc, c'est l'ordre chronologique. Il y aura le choix de site. On a un logiciel qu'on a utilisé déjà pour affecter les 70 000 souscripteurs de ADL 1 et ça a donné ces résultats. Peu de gens réclament, il y a des réclamations dans ce sens. Ça sera l'ordre chronologique qui primera dans les affectations des sites. Alors, combien de personnes ont été radiées de ces programmes-là ? Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs chiffrés ? Je vous donne un exemple sur les vérifications de la CNAS-Casinos qu'on a fait sur pratiquement 10 000 souscripteurs qui sont inscrits dans ce palier de CNAS-Casinos. C'est des souscripteurs qui travaillent chez des privés. Je vous donne un exemple. 211 souscripteurs étaient en flagrant délit. On était obligés de les écarter du programme ADL. Je vous donne un autre exemple sur le contrôle du fichier. Pratiquement 4 500 souscripteurs ont été écartés. C'est des souscripteurs qui détenaient déjà des logements. C'est des souscripteurs qui détiennent des permis de construire. C'est des souscripteurs qui n'ouvrent pas droit par rapport à la nomenclature ou les critères qui vous permettent d'avoir un logement ADL. Mais c'est des critères d'élimination objectifs ou subjectifs, M. Bellaribi. Autre question des auditeurs qui vous disent que parfois on est héritier mais on est dans l'indivision. Non, héritier est dans l'indivision. Ce problème, on a tranché, serré. Il n'y a plus de confusion dans ce problème. Être héritier, ça veut dire que vous êtes en toute propriété individuelle. Vous n'êtes pas dans l'indivision. Ceux qui sont dans l'indivision, ils sont éligibles au programme ADL. Dans l'indivision, il y a plusieurs cas de figure. Exemple, un F3 qui est héritier par 5 personnes. Les 5 personnes ouvriront droit à l'ADL. Mais un terrain de 2000 m² avec une villa de R4 héritée par une seule personne, la personne est propriétaire. Il n'ouvrira pas droit à l'ADL. Alors, mais combien de personnes ont été éliminées par rapport au fichier de contrôle qui a été mis en place ? Vous avez donné le nombre de 4500. Vous avez donné les 211 pris en flagrant délit par rapport aux vérifications de leur état au niveau de la CASNOS et de la CNAS. Est-ce qu'on peut considérer que le chiffre va augmenter en fur et à mesure que vous accélérez le contrôle ? Non, pratiquement, il y a quatre paliers de vérification. Il y a le fichier national, il y a la CASNOS, il y a le fichier du ministère de l'Intérieur, il y a le fichier foncier. L'opération de vérification ne s'arrête pas jusqu'à la remise des clés. Le chiffre que vous réclamez change pratiquement chaque semaine. Et chaque semaine, toutes ces contrôles font retomber des noms et des souscripteurs. Je rassure les souscripteurs qu'ils ont droit au recours. Il y a une commission ministérielle qui travaille six jours sur sept pour le traitement de ces recours et qu'on est en train de répondre à ces gens d'une manière informatisée, leur facilitant la tâche, leur facilitant l'accès à l'information. Mais vous dites que le contrôle se fait jusqu'à la remise des clés, c'est-à-dire jusqu'à la remise des clés. Si vous échappez à toutes ces étapes de contrôle et combien même vous ayez triché, ça y est, c'est perdu, vous avez votre clé, vous avez votre logement, vous ne risquez pas d'être déchu de cette propriété ? Croyez-moi qu'on ne peut pas échapper à ce contrôle, madame. Eh bien, on verra bien. Alors, autre question, monsieur Bellaribi. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes en train d'octroyer des logements par rapport au choix des sites en toute transparence ? Il n'y a pas du tout de pistons ou de pistonnés ? Je vous la pose telle qu'elle a été posée. Non, non, je dirais que... Clairement. Non, non, c'est une très bonne question parce que ça va permettre aux souscripteurs de les rassurer. Au début de l'opération, on a fait deux commissions différentes pour traiter le même dossier, l'ordre chronologique. Au niveau de ces deux commissions, il y a deux huissiers de justice. Chaque huissier de justice travaille avec chaque commission. Donc, il y avait cette opération. Donc, on a établi l'ordre chronologique par huissier de justice. On a informatisé tout le processus du choix de site qui est donné à l'ADL, au souscripteur. Donc, le souscripteur ouvre son compte. Il fait son choix de site. Du moment qu'il valide le choix de site jusqu'à l'impression de la décision de préaffectation, il n'y a pas l'accès de l'être humain, on va dire, dans le processus. Toute l'opération est informatisée. Tout est transparent. Vous pouvez répondre à tous les souscripteurs, leur donner les arguments nécessaires, pourquoi ils ont été rejetés, pourquoi ils ont... Ils n'ont pas obtenu tel site par rapport à tel site ? Cette opération, on est en train de le faire, mais je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Peu de réclamations sont faites sur le choix de site. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour accéder au logement ADL ? C'est une question d'un auditeur. Une limite d'âge, pas pour accéder. Une limite d'âge au paiement des différents tranches de l'ADL, c'est 60 ans. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, pourquoi les ascenseurs sont tout le temps en panne alors que les quittances de loyers intègrent l'utilisation d'ascenseurs ? Je reviens sur ce problème de gestion immobilière. Oui, il y a quelques carences au niveau de la gestion immobilière. Mais la gestion immobilière et l'entretien des ascenseurs, c'est l'affaire de tout le monde. Si vous étiez locataire dans un site ADL, en voyant un enfant en train de saccager l'ascenseur, quelle serait votre réaction ? Vous appelez au civisme ? Eh bien oui. Je vous donne un chiffre. 70% des dépenses actuellement, des dépenses des entretiens d'ascenseurs, c'est des actes de civisme. C'est des actes pratiquement de sabotage qu'on se retrouve en train de réparer. Je donne encore des chiffres. On est passé à une autre méthode de gestion. On est en train d'installer des entreprises d'enseige pour faire le nettoyage, pour faire l'entretien des espaces verts. Et on est en train d'installer des entreprises d'enseige pour la réparation des ascenseurs. Donc on a délocalisé cette prestation de l'entreprise de la gestion immobilière. Actuellement, sur Arger, sur les 900 ascenseurs, 945 ascenseurs, on n'a que 80 ascenseurs qui sont pratiquement en panne, qui sont en cours de réparation. Et pour cela, je vous invite, Mme Souhila El-Hachmi, à visiter les 230 000 qu'on est en train de livrer. La nouvelle ville, Sidiabdallah, c'est une autre manière de gestion de ville. Et vous avez à en juger de vous-même. Alors, autre question. Est-ce que tous les souscripteurs payent régulièrement leurs loyers ? Est-ce que vous avez un problème là-dessus aussi ? Non, non, on a des habitudes, mais disons que pour ce point, on n'a pas de problème. On avoisine les 90% de taux de recouvrement des charges et des loyers. Alors, pourquoi les immeubles qui dépassent les 5 étages ne disposent pas de monte-charge ? Quelqu'un qui habite au 13e étage, comment va-t-il faire pour monter ces meubles et ces électroménagers ? C'est vrai que c'est pénible, dans un petit ascenseur, ce n'est pas évident. Vous leur faites un immeuble en hauteur et ils devront monter les escaliers, ce n'est pas évident. Non, pour les immeubles de haute, de 13 étages, il y a deux ascenseurs déjà. C'est la loi qui le veut. Et dans les cahiers de charges, dans la réglementation, on n'est pas dans l'obligation. Un ascenseur, ce n'est pas un monte-charge aussi ? Oui, on n'est pas dans l'obligation de faire le monte-charge. Ce n'est que les ascenseurs. Oui, mais pourquoi ne pas prévoir des monte-charge ? Parce que c'est de nouvelles habitations, les gens vont devoir déménager. Ça va de soi, M. Bellaribi ? Oui, pour ça, il y a des entreprises spécialisées pour le déménagement. Ils ne vont pas occuper une maison vide ? Oui, mais pour ça, il y a des entreprises spécialisées qui font le déménagement. Et c'est pour ça que je dis qu'un ascenseur, c'est un ascenseur. On ne déménage pas dans un ascenseur. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que vous veillez aussi à l'entretien de ces habitations qui sont en hauteur ? Et est-ce qu'elles sont adaptées à notre système, c'est-à-dire la configuration sismologique au niveau de certaines villes ? Non, pour ça... Parasismique, vous le garantissez ? Non, mais pour ça, on ne peut pas réaliser... Dans un autre cadre, il y a la réglementation algérienne qui prévoit ça. Toutes nos études sont validées par le CTC. Avant le CTC et avant de construire dans une zone, il y a ce qu'on appelle le zoning qui est fait par le CGS. Et à partir de là, à partir de tous ces rapports, qu'on peut implanter un programme ADL et construire. Est-ce que tous ceux qui dépassent, bien sûr, le montant éligible sont versés automatiquement vers les logements LPP ? C'est-à-dire les 108 000 dinars ? Non, mais ça, c'est une décision qui est déjà appliquée au niveau de ADL1, que tous les souscripteurs qui ont dépassé les 108 000 sont versés automatiquement. Et la décision a été prise par le ministère de Tutelle de leur donner la priorité au niveau de l'LPP. Alors, M. Belaribi, une autre question d'un auditeur, la dernière, c'est plutôt un reproche. Ils vous disent que vous êtes difficilement accessible et on n'arrive pas à parler. On n'a aucun interlocuteur au niveau de l'agence ADL. Est-ce que c'est normal ? Non, communiquer avec 470 000 personnes, vous ne pouvez pas le faire avec des personnes. Il faudra un système informatique. C'est pour ça qu'on a un site qui est mis... C'est-à-dire qu'ils vont parler avec les machines ? Non, non, ce n'est pas qu'ils vont parler avec les machines. Le site ADL, il est actualisé chaque jour. Et même chaque opération, exemple l'opération de remise des clés des 3000 logements qui va se faire la fin mars, ces jours-ci, on communique avec les souscripteurs par système informatique. Ce procédé, ce process, il est en train de donner de bons résultats. Alors, dernière question, parce que vous avez parlé de la limite d'âge. Quelqu'un qui vous dit, j'ai souscrit en 2001, j'avais 40 ans pratiquement, ou un peu plus, aujourd'hui j'ai 65 ans, est-ce que je vais être exclué parce que j'ai dépassé cet âge-là ? Non, non, il ne va pas être exclué. La loi lui permet d'être souscripteur ADL du moment qu'il paye tout son logement. Sans avoir à être parrainé par son fils ? Le plus important, c'est honorer les paiements et les ordres de verrements transmis par l'ADL. Est-ce qu'on peut verser ou payer la totalité du logement à la réception ? Autre question, rapidement. C'est ce qu'on est en train de faire et c'est ce qui est en train d'être fait dans l'ancien programme et dans le nouveau programme. Non, le paiement définitif du logement, ne pas recourir à des tranches ou à des... Si vous avez un peu de patience, je vous aurai la réponse. J'étais en train de dire que maintenant, au niveau de l'ancien programme, les 55 000 souscripteurs peuvent solder le logement. Actuellement, tout ce qu'on est en train de livrer, le souscripteur peut solder son logement et avoir son acte propriétaire. Monsieur Mohamed Tarkbel Haribi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin. Et désolé pour les auditeurs à qui je n'ai pas posé de questions, elles étaient très très nombreuses. Merci beaucoup, bonne journée, bon week-end. A bientôt. Merci à vous, merci. Merci à vous.